tournée à la cité des sciences et de l'industrie à paris d'émerveiller le public avec de la science la science dure de l'astrophysique mais pour autant expliquer qu'on peut on peut faire rêver avec même avec quelque chose d'aussi a priori austère que supernové sur ce gamma on se dit tiens qu'est ce que c'est voilà on donne le but de notre chaîne c'est d'avoir un côté très contemplatif et en même temps un discours scientifique très dur et très précis alors moi je m'appelle charlotte et ma chaîne s'appelle les langues de charge il parle de linguistique et de sciences sociales et à côté de mes vidéos je fais un peu de théâtre c'est aussi pour ça que j'ai voulu participer à cette table ronde à moitié table ronde à moitié couple ronde pour parler aussi des techniques qu'on peut utiliser pour créer un personnage créer un décor alors qu'on n'a presque rien sous la main et voilà moi dans mes vidéos j'ai pas vraiment créé d'ambiance très particulière ça va plutôt être sur un petit passage pour une petite blague etc que je vais utiliser voilà et donc moi je m'appelle martial et je fais lanterne cosmique sur youtube et je parle d'un peu tout et n'importe quoi du moment ça m'intéresse et dans la vie de tous les jours de tous les je suis à stransbourg et je suis étudiant dans une école d'art donc c'est plutôt le côté visuel et le graphisme et tout ça c'est un petit peu un background on va dire dont je vais un peu plus vous parler on va dire donc dans cette conférence table ronde déjà n'hésitez pas à nous parler et poser des questions voilà c'est interactif on est un petit nombre donc faut en profiter et donc on va parler d'instaurer une ambiance dans une vidéo puisque un défaut qu'on peut on peut avoir au début surtout enfin moi j'avais proposé cette conférence c'était surtout dans l'idée de par exemple des scientifiques qui n'ont aucune expérience de raconter des histoires ni rien et qui du coup vont se mettre un peu devant un mur blanc et puis lire un texte de façon très monotone avec un titre en comics en ms voilà c'est généralement pas trop c'est on s'abonne pas trop après quoi ça aide pas pour le tipeee et du coup on se demandait parmi vous combien d'entre vous font de la vidéo ou comptent en faire ? Est-ce que vous pouvez le perdre ? ok bah c'est super c'est super on s'est dit ça peut être un peu gênant si justement on est plus face à on va pas vous proposer des conseils géniaux pour des gens qui connaissent déjà bien leur matériel etc c'est plutôt des petites astuces des petits conseils des choses auxquelles on peut réfléchir et qui peuvent vous aider l'idée c'est de ne pas avoir un court discours très technique avec où il faut beaucoup de matos etc juste des conseils de base qui seront applicables même si on n'a pas beaucoup de moyens il y a des petites astuces comme ça des petits conseils des anecdotes de tournage des choses comme ça où on s'est dit tiens voilà ce qui a marché voilà ce qui a pas marché donc euh... première diapositive donc en fait on a fait une compilation un peu de plein de choses qui sont sur internet c'est très bien bah je... non alors ça c'est faux, arrête de toucher non justement je vais arrêter parce que tu l'as pas vu ok bon bah... je reprends où j'en étais donc en fait il y a vraiment énormément de possibilités j'ai essayé de montrer un peu la variété de tout ce qui est possible bien évidemment qu'on soit devant une caméra, pas devant une caméra qu'on ait un décor, qu'on ait un budget ou qu'on soit pauvre qu'on soit devant un fond vert aussi voilà qu'on fasse... enfin il y a vraiment plein de possibilités vous pouvez jouer avec la lumière, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez aller en extérieur vous pouvez chercher à faire un décor, vous pouvez jouer sur la lumière vous pouvez jouer sur le côté cheap, assumé avec... voilà c'est ça, on a mis une magnifique illustration d'histoire brève si vous faites des dessins meufs vous pouvez assumer le truc, aller jusqu'au bout c'est une possibilité vous pouvez essayer de trouver par exemple quelles vont être vos couleurs, qu'elles vont être votre style quelle va être l'atmosphère est-ce que vous allez être dans un décor spécifique bref on va développer ça au fur et à mesure et du coup à la fois de se dire on peut créer soit essayer de créer une identité un peu globale à toute la chaîne comme par exemple Catherine Chambier qui essaye de créer une sorte d'univers cohérent dans toutes leurs vidéos ou au contraire juste essayer de s'adapter à ce sujet et de changer comme là on a la deuxième où c'était l'ex tutor qui avait fait une vidéo sur la désobéissance civile et qui avait fait un truc noir et blanc avec juste des touches de couleurs par ci par là et qui lui tout donnait une ambiance très très spéciale à ces vidéos et qui justement ressortait parce qu'elle était très différente des autres voilà donc on va prendre 2-3 extraits puis on va vous montrer ce qui était intéressant à chaque fois comment savoir si ce que je sais est une connaissance ou bien une croyance ? pourquoi ne pas faire ça de libertaire ? à chacun sa croyance, à chacun sa science non toi pourquoi ? parce que ça ne marche pas par exemple la loi de l'attraction universelle n'est pas très seulement pour ceux qui acceptent de voir leur pomme tomber vers le bas quant à ceux qui se jettent par la fenêtre ils ont droit d'y croire hein ils ont droit d'y croire qu'ils vont voler mais on est aussi en droit de dire qu'on sait ce qui va leur arriver c'est ce qui est bien avec la science ce qui est vrai reste vrai même quand on n'y croit pas quelle est braquesse d'esprit ? et si tu avais peur ? non pas possible et pourquoi est-ce que c'est vrai ? parce que c'est ce que j'ai décidé de croire voilà pourquoi la tronche en billets c'est trop bien alors on a, comme le disait Lefebvre on a vraiment plein d'éléments qui peuvent créer l'univers et là on le plante, la tronche est dans un univers très marqué ils sont dans un décor, ils ont un éclairage particulier ils ont un décor, ils ont des objets, il y a de la matière il y a des personnages les personnages sont vivants et ont leur costume et leur voix et tout même dans la façon de parler, dans le rythme, dans l'articulation et même ils ont certains gimmicks, c'est ce que j'ai décidé de croire qui revient de façon assez récurrente et qui crée une identité à cette chaîne qui fait qu'on la retrouve tout de suite voilà je sais pas si on a été déçu bah on peut enchaîner je pense le griffon est une créature fantastique très connue extrêmement populaire dans l'antiquité et qui conservera cette popularité les siècles suivants pour le monde antique, il y a plusieurs types de griffons mais la version que l'on connaît tous aujourd'hui encore est le griffon oiseau, au corps de lion et à la tête de rapace c'est d'ailleurs sous cette forme que l'on retrouvera les plus anciennes traces du griffon dans les textes et représentations du golfe persique et en Egypte au quatrième millénaire avant notre ère au cinquième siècle avant notre ère Astésias croyait en leur existence et fait mention de la créature dans ses écrits pour lui les griffons seraient des oiseaux quadrupèdes de la taille du loup le corps recouvert de plumes noires sur le dos et rouges sur la poitrine ils ont des yeux de feu et font des nids d'or voilà, alors pourquoi est-ce que c'est trop bien le bastiaire de Castor Mother ? alors les dessins jouent bien évidemment vous allez dire oui mais moi je sais pas dessiner mais c'est pas qu'une question du numérique graphique il y a également... ce qui nous intéressait vachement là-dedans c'est qu'elle crée vraiment son ambiance, son univers juste à partir de l'ambiance sonore donc à la fois on a la musique un peu caractéristique qui a ce côté un petit peu mystérieux, ancien, etc. mais même dans ce phrasé où elle est voix très très posée, très calme où elle prononce bien toutes les syllabes, etc. et qui donne un côté très très poétique à ce qu'elle dit alors que si elle parlait comme ça qu'elle lui dit bah là c'est le griffon, le griffon il vient du Moyen-Âge mais au début il croyait que c'était comme ça mais en fait non 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 pas du tout voilà on a pas du tout du tout la même ambiance ça pourrait être mais... on voit que juste avec ses quelques choix et qu'elle le reprend à chaque fois elle a créé ses codes et on retourne voilà ça c'est le conseil global qu'on va répéter au long de l'heure en gros c'est la cohérence essayer de trouver ses codes et ce qui font aussi ce qui fonctionne pour vous voilà c'est vrai que c'est un peu facile et parfois ça va te demander si elle force je suis sûre que moi aussi je pourrais si je voulais c'est juste que je suis pas assez motivée à moins que... à moins que la motivation suffise pas à moins qu'il faille quelque chose en plus mais quoi ? qu'est-ce qui fait qu'un athlète est un athlète ou plutôt peut-on tous devenir un athlète olympique ? qu'est-ce que la science nous en dit ? quelle que soit la discipline le corps et l'esprit ont besoin de s'habituer à l'exercice en s'entraînant encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un automatisme mais pour arriver à s'entraîner à ce point il faut une sacrée motivation donc là c'est une introduction de sa vidéo où elle va parler des jeux olympiques et des athlètes et ce qui est intéressant c'est qu'elle utilise vraiment la voix off de façon vraiment intelligente où là elle pose son ambiance en allant dans son décor pourtant c'est pas un truc super recherché elle s'est pas embêtée à aller sur un stade c'est un stade tout bête mais juste de faire un plan sur ses baskets d'elle même à s'entraîner courir on se met tout de suite dans une certaine disposition d'esprit par rapport à ce qu'il va nous être proposé on a un montage aussi qui est cut et dynamique qui fonctionne bien du coup pour ce passage là bah ouais j'en ai hésité tu peux nous voir la dernière ? ou si vous même vous voulez euh... ok bon tu savais qu'en l'antenne siècle les gens pensaient très sérieusement que la solution à la surpopulation était de voir la conquête spatiale vider la planète mer avec des vaisseaux ils avaient juste oublié que c'était une façon de exporter de problèmes là où je veux en venir c'est que pour régler le problème de la station on peut regarder comment les gens ont fait sur terre dans les temps pistons parce qu'ils ont fait pas mal de conneries au passage donc autant éviter de les refaire le premier truc à vérifier c'est est-ce que la population est vraiment le problème ici ? mais ça pourrait être quoi d'autre ? pour simplifier à l'extrême tu peux voir l'impact d'une population humaine sur le stock de ressources comme l'impact habituel multiplié par le nombre d'humains au 20ème siècle la question de savoir si les problèmes écologiques venaient d'une trop grande consommation ou d'une trop grande population a fait couler pas mal d'entre pour schématiser rapidement les pays développés avec les habitants consommer 32 fois plus de ressources que les pays en voie de développement avec vous voilà toujours pourquoi est-ce que c'est bien alors les acteurs ils sont ils sont dans un décor dans un hangar mais l'habillage enfin les effets les gifs qui apparaissent comme un projecteur et tout les effets de data de corruption de données et tout l'éclairage la lumière ils sont dans le futur même si même si on le sait nous qui sont pas dans le futur ils sont dans le futur il y a un univers voilà pareil Léo a son univers propre et là ça rejoint l'univers du Nexus 6 et du coup il y a une ambiance qui fonctionne très bien aussi donc donc nous vous proposons un top 10 des procédés pour instaurer une ambiance dans une vidéo le sixième va vous étonner en vrai et justement pour la peine nous aussi on a une petite vidéo qu'on a fait pour vous montrer voilà on a aussi une vidéo qui est très intéressante pour l'ambiance vous allez voir c'est trop bien c'est la bière d'or qu'on ait jamais faite la peur est une émotion généralement ressentie en la présence ou la perspective d'un danger ou d'une menace en d'autres termes la peur est la conséquence d'une analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre ce qui est également connu sous le terme réponse combat fuite d'un point de vue neurologique la peur est essentiellement une activation de l'abidal un ensemble de noyaux au niveau des loves tantoraux elle peut entraîner une inhibition de la pensée et prépare ainsi l'individu à fuir ou à se défendre on est d'accord c'était de la grosse merde voilà des abos pouces rouges c'est pas comme ça que tu vas avoir les gens sur pubis on se fait chier on se fait bien chier pour la peine d'ailleurs on a juste pris le texte wikipédia que j'ai appris par coeur et que j'ai récité de façon totalement neutre sur un fond blanc voilà c'est illustré à la prochaine notre gap et donc du coup le premier pas à faire pour créer une ambiance c'est l'écriture voilà c'est à dire que wikipédia ils font des trucs à bien mais c'est wikipédia quoi alors que quand vous écrivez un script bien évidemment alors pas toujours on en a discuté tout à l'heure et on va en rediscuter dans certains cas ça peut être intéressant d'essayer de réfléchir à l'avance comment est-ce que vous allez monter comment est-ce que vous allez enchaîner est-ce qu'il va y avoir des pauses est-ce qu'il va y avoir une intro est-ce qu'il va y avoir un schéma à ce moment-là dans d'autres cas c'est plutôt à l'improvisation Etienne je sais pas si tu peux commenter là-dessus ça exactement c'est que dans le cas de Martial et Charlotte ils écrivent et ils tournent leurs épisodes eux-mêmes ce qui est différent avec ma chaîne c'est que c'est Sébastien l'astrophysicien et que c'est lui qui écrit le script moi après je me retrouve avec un texte brut et c'est à moi de créer l'ambiance de me dire bon alors où est-ce qu'on va tourner comment on va faire donc on trouve un lieu de tournage et j'arrive sur le lieu de tournage avec mon script je me dis bon alors ils sont où les coins sympas quels cadres sympas je peux faire trouver quels sont les bons cadres qui vont bien la lumière etc donc ça dépend en fait de ça dépend de chacun comment vous produisez si vous produisez vos-mêmes vos vidéos ou si vous travaillez en équipe mais du coup quand on travaille seul et que on aime bien prévoir à l'avance ça peut être intéressant aussi de justement penser à notre situation penser à notre décor penser à notre personnage dès l'écriture moi je trouve que c'est plus pratique à part si justement on cherche des décors à l'extérieur là ça peut devenir compliqué mais si on fait soi-même ces décors dans ce cas-là ça pose moins de problèmes une des premières questions à se poser je pense c'est d'essayer de se dire quel est le but de ma vidéo est-ce que mon but c'est d'instruire est-ce que c'est de faire rire les gens est-ce que c'est le fait qu'ils retiennent quelque chose sur ce sujet c'est de les émerveiller et le simple fait de définir ce but va changer l'angle d'attaque qu'on va avoir dans notre sujet quelle émotion est-ce que je vais utiliser comme facteur pour faire passer mon message est-ce que je vais les émerveiller ou est-ce que je vais les faire rire tu vois ça va provoquer une écriture différente forcément et tu avais quelque chose d'intéressant là-dessus ? ouais j'avais dit que même dans le choix du vocabulaire en fait on peut déjà commencer à créer cette ambiance par exemple si on veut créer quelque chose un petit peu lent émerveillé ou au contraire mystérieux on peut même penser aux syllabes qu'on va utiliser dans le vocabulaire qu'on prend si je parle de l'espace et que j'utilise ce qu'on appelle des schlintantes des sifflantes c'est toutes les sondes qui vont et bien on a un truc très lent donc par exemple j'avais écrit juste comme ça à l'arrache l'espace infini ses secrets cachés ses silences abyssaux on voit un truc un peu poétique et lent si je le dis rapidement ça fait stupide l'espace infini ses secrets cachés ses silences abyssaux on a l'impression que j'essaye de faire un truc un peu spécial un exercice de prononciation alors qu'au contraire si je donnais un truc punchy etc j'ai pensé à ce qu'on appelle des plausives donc là ça va être des consonnes au contraire où on projette le son donc là j'avais pensé l'espace le big bang les planètes les explosions et du coup rien que ça ça crée un rythme très très différent et juste avec cette première phrase d'accroche on se sent pas dans l'ambiance dans la vidéo on peut aussi faire le choix d'utiliser des termes très très familiers c'est pas parce qu'on est dans une vidéo sérieuse de science qu'on peut pas se permettre d'utiliser des termes justement un peu plus communs etc de tutoyer la personne qui regarde la vidéo ou au contraire justement d'utiliser du vocabulaire plus léger qui permet de détendre l'atmosphère si le but c'est justement d'avoir quelque chose de divertissant ou au contraire à l'inverse moi je vais prendre l'exemple de la tronche en biais qui vont utiliser un vocabulaire souvent un peu plus spécifique très complexe surtout dans les intros de leur vidéo et des phrases très longues qui font qu'on est obligé de se concentrer pour comprendre ce qu'ils nous disent et qu'on se prépare en quelque sorte à avoir un message assez complexe du coup le spectateur se met pas dans la même disposition dès les premières phrases de la vidéo et du coup à ce qu'il va en attendre c'est ça le ton et le niveau de langage font également partie de l'atmosphère et de ce qu'on veut raconter Lé ? Juste pour aller dans le sens moi je fais des maths et un peu prévu en bas il faut être rigoureux mais je pense qu'en bas encore plus pour avoir un ampleur effort de mettre des émotions et de créer une ambiance il y a énormément d'énormes palettes d'émotions que vous pouvez utiliser ça je pense que c'est l'un des parfois l'un des grands problèmes à vouloir être trop rigoureux on passe un peu sous silence toute cette partie de créer une émotion qui peut être un problème parce que ça va un peu traduire un côté moins sérieux etc. mais qui fait aussi que les gens s'accrochent au sujet si je te parle de quelque chose de façon très très neutre tu sens pas l'engouement ou on ne sent pas vraiment l'intérêt derrière et c'est aussi l'une des choses auxquelles il faut réfléchir souvent dans les premières secondes de votre vidéo d'essayer d'approcher le spectateur de partir du principe que vous parlez à quelqu'un qui ne connait rien de votre sujet et surtout qu'il n'en a rien à faire comme si j'arrivais dans la rue et je vous dis coucou bah moi je viens et je te parle des méduses les méduses alors c'est des animaux qu'on peut trouver autant dans l'eau salée et on dit bah pourquoi je parle des méduses pourquoi je devrais en avoir quelque chose à faire alors que si on trouve une approche par exemple en trouvant un fait incroyable sur les méduses est-ce que vous saviez qu'il y a des méduses qui peuvent vivre jusqu'à plus de 350 ans ? j'en sais rien je connais rien aux méduses mais tout de suite voilà on essaye d'accrocher la personne c'est pas ça c'est pas du tout c'est totalement faux c'est pas grave mais voilà essayer de trouver soit un fait remarquable soit essayer de trouver une anecdote et donc saviez-vous qu'une femme aux Etats-Unis en 1960 a été piquée par les méduses ? voilà créer une petite histoire n'importe quoi et je dirais que c'est presque l'inverse des fois des démonstrations mathématiques c'est pas A, B et conclusion C c'est parfois même l'inverse on donne la conclusion et seulement après on va dire mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? et du coup une fois qu'on a accroché la personne on peut lui donner d'autres informations auxquelles elle ne serait pas intéressée naturellement voilà ça c'est un tas de choses qu'il faut penser dès l'écriture l'anecdote aussi ça marche pas vraiment à partir de l'anecdote d'un cartel précis et et voilà une dernière chose à laquelle on peut penser c'est si on veut créer un personnage donc ça justement on peut la rendre notre désordre d'abord nous avons la démonstration ah oui pardon on a notre texte changé voilà on a passé du Wikipédia peut être un petit peu mieux un menace qu'ayant provoqué soit réel ou non la peur se manifeste toujours de la même façon vous pensez peut-être que la peur c'est juste dans la tête mais à la réponse psychologique s'ajoute la réaction physiologique la médale s'active les yeux s'écarquillent la respiration et le rythme cardiaque s'accélèrent le corps se prépare à combattre ou à fuir alors on dit c'est déjà un petit peu mieux mais il y a encore beaucoup de choses à faire numéro 2 numéro 2 on peut essayer de créer un personnage l'une des choses auxquelles certains pensent en se rendant dans la vidéo c'est de se dire bah je vais créer des personnages je vais tous les jouer moi-même un peu en mode SLG pour ceux qui regardaient sauf que l'un des travers qu'on peut avoir c'est de s'enfermer dans ces personnages donc moi au départ j'ai voulu créer des personnages et je trouve que c'est un peu la fausse bonne idée on se dit bah c'est pratique pour faire mes transitions bah je vais parler de mon autre personnage etc sauf que justement si on est en train de parler en face cam c'est qu'on parle à quelqu'un alors si on est en train de se parler à soi-même on a envie de dire mais pourquoi tout simplement ne pas filmer une conversation pourquoi s'embêter à faire du face cam et du coup ça crée un côté très très artificiel et on s'empêche parfois soi-même de trouver des transitions intéressantes où on se retrouve à dire bon j'ai envie de donner telle information et telle autre je sais pas comment passer d'une à l'autre ah bah c'est pas grave je vais créer un deuxième personnage et qui va dire mais tu n'as pas parlé de la longévité des méduses ah mais oui c'est vrai et voilà ça passe pas alors qu'au contraire si on essaye de penser un personnage qui a un sens pour notre situation tout de suite on arrive à quelque chose d'un peu plus crédible donc ce qu'il faut penser pour son personnage déjà c'est de se dire qui est ce personnage pourquoi il est là pourquoi est-ce qu'il est en train de vous raconter ça quelle est la situation dans laquelle il est donc ça peut être nous-mêmes le personnage mais si on crée une ambiance voilà nous on a notre ambiance de la peur se dire bah mon personnage il est là il a peur pourquoi il parle de la peur pourquoi il parle de la peur maintenant on s'est dit bah il parle de la peur parce qu'il a peur ok bon pourquoi est-ce qu'il a peur parce qu'il y a quelqu'un chez lui et voilà et du coup on commence à créer une certaine psychologie du personnage et à partir du moment où on sait pourquoi notre personnage est là pourquoi il agit tel qu'il agit on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus crédible dans le jeu et qui est un peu moins dans la caricature une autre chose à laquelle on peut penser c'est si on veut créer un personnage très différent de soi c'est sa façon de parler est-ce que mon personnage a une voix très posée très calme est-ce que les choses étonnantes tels ce Patrick Baud l'intéresse est-ce qu'il gagne tout le temps bienvenue dans un cabinet de curiosité ça fait pas du tout la même chose est-ce qu'il a un débit particulier une posture particulière parce que peut-être que mon personnage il se tient comme ça tout le temps peut-être que mon personnage au contraire il est super fou et il saute partout est-ce que mon personnage il a une façon particulière de se vêtir est-ce qu'il a des accessoires qui le caractérisent donc là on avait la tronche en biais où ils ont la blouse et ça devient un élément récurrent et tout de suite je peux faire penser à eux si je vous dis quelqu'un sur internet qui se balade avec une pelle vous pensez à le jour urinier oh voilà quelqu'un qui a une chemise à voyenne euh faiseur de films exactement voilà c'est des petites choses auxquelles on peut penser quand on est pas obligé mais qui peuvent aider si on essaye de se construire en univers voilà je n'ai pas tellement de choses à rajouter là-dessus ouais mais c'est mieux c'est déjà bien et donc du coup on a notre vidéo mais cette fois avec un personnage que la menace l'ayant provoqué soit réelle ou non la peur se manifeste souvent de la même façon donc on sait peut-être que la peur c'est juste dans la tête mais à la réaction psychologique s'ajoute la réponse physiologique l'amygdale s'active les yeux s'écarquillent le rythme cardiaque et la respiration s'accélère le corps se prépare à combattre combattre on va fuir on va fuir voilà on est toujours sur notre fond blanc un peu chiant au lag way qui dit niveau ambiance bon c'est pas trop ce qui était là et donc pour le décor vous avez plusieurs solutions soit vous avez la solution comme moi zéro budget et en plus vous êtes tout seul donc soit vous apprenez à utiliser un fond vert mais ça prend du temps et il faut apporter l'espace pour votre fond vert soit vous créez un décor de toutes pièces soit comme Étienne et Sébastien le font vous essayez de trouver des lieux adaptés à ce que vous voulez filmer donc je commence ou je commence ? oui bah dans mon cas il n'y a pas de décor à part le premier épisode qui avait été tourné devant un tableau vert c'est toujours on va à l'extérieur on va aller visiter un observatoire un laboratoire une bibliothèque ce genre d'endroit qui tout de suite donne un côté plus pro à la vidéo on peut dire comme ça oui mais j'ai pas les moyens de me déplacer etc ah bon j'avoue on a la chance d'être sur Paris mais il faut dire qu'à chaque fois on nous a ouvert les portes gratuitement c'est il faut parfois oser oser demander bah écoutez j'ai envie de faire une vidéo chez vous parce que le lieu me plaît parce que c'est en lien avec la problématique de ma vidéo il faut tenter il y a une fois où on nous a proposé un tournage à 5000 euros on a dit non merci mais sinon à chaque fois on a été bien accueilli qui nous paye 5000 euros oui oui c'est nous qui devons payer 5000 euros pour le lieu de tournage mais non à chaque fois on nous a ouvert les portes et tout de suite ça donne un autre cachet en fait à la vidéo mais bon vous pouvez aussi faire ça chez vous et c'est ce que va vous présenter chaque oui alors moi j'ai des petites images de décors que j'avais créé avec rien du tout zéro budget donc voilà donc en haut on a les décors vu de l'extérieur et au fond on a ce que ça donnait en vidéo donc le premier c'était voilà juste qu'on avait une télé une à moi enfin une étagère et j'ai récupéré tous les appareils qui avaient un écran dans la maison je les ai foutus derrière moi j'ai mis des câbles parce que le thème et l'ambiance que j'essayais de créer c'est quelque chose qui a un rapport avec le numérique parce qu'en fait je me suis retrouvée à faire une vidéo pour la fête de la science où je devais parler des humanités numériques etc et je me dis bah c'est un truc qui est virtuel qui est je me dis sur quoi enfin quel fond je peux avoir derrière moi qui peut un peu donner cette idée de truc numérique virtuel et tout et donc on se dit des écrans, de la lumière, des câbles et voilà du coup j'ai créé ce petit décor là et l'autre parce que c'était un peu la même vidéo où là je parlais de la communication entre les scientifiques à travers l'histoire et donc ça m'a fait penser moi au cabinet de curiosité aux sociétés savantes et donc je me suis dit je vais prendre des objets j'étais chez ma maman je me suis mis devant sa bibliothèque et j'ai récupéré des objets dans la maison qui pouvaient donner un petit peu cette ambiance donc là on voit par exemple des fioles derrière mais j'ai juste mis de la grenadine avec de l'eau et je l'ai mis dans une fiole derrière j'ai récupéré des racines dans le jardin que j'ai mis dedans et voilà enfin c'est vraiment essayer de se débrouiller avec les objets qu'on a avec soi qu'on a chez soi aussi penser à tout simplement demander à ses amis parce que parfois on a pas le décor sous la main mais vous avez peut-être des potes qui ont un jardin très cool ou alors qui ont l'objet qu'il vous faut et c'est un peu même mais souvent on reste bloqué sur ce qu'on a chez soi et on pense pas à demander voilà aux gens qu'on connait ça va y rajouter aussi il faut pas hésiter aussi un truc qui est bien c'est d'avoir de la matière d'avoir des objets parce que le réflexe de base c'est des posters et c'est très bien pour cacher le... déjà ça cache le mur blanc donc c'est déjà mieux que le mur blanc de base mais si vous avez des objets quelque chose en relief quoi voilà ça crée la trois dimensions quoi le premier niveau c'est de mettre des posters parce que voilà dans le fond blanc y'a à tout près rien de pire donc dans tous les cas vous pouvez qu'améliorer votre fond en essayant de rajouter des posters ou même moi enfin le décor que j'utilise habituellement c'est chez moi j'ai pas l'espace pour mettre des objets donc du coup j'ai même imprimé des images sur internet et que j'ai accroché en fond quoi c'est vraiment un peu à l'arrache mais juste en les disposant de façon un petit peu sympa voilà ça crée un peu de couleur un truc un petit peu plus dynamique que d'avoir un coin blanc les posters n'ont jamais et les posters n'ont absolument jamais ça n'arrive pas du tout voilà donc du coup on va vous montrer le magnifique décor qu'on a choisi attend il est après après voilà le décor c'est magnifique c'est incroyable c'est une blanche ayant provoqué soit réel ou non alors on s'est dit voilà c'est une porte bon j'ai fait chez moi avec ce que j'avais c'est toujours pas terrible parce qu'en fait ce qui nous manque peut-être aussi tout simplement c'est un peu de lumière un éclairage un petit peu différent ça tombe bien l'étape suivante numéro 4 la lumière il y a des transitions partout c'est génial alors de ce côté là vous seriez tenté éventuellement d'utiliser la lumière naturelle la lumière du soleil c'est bien c'est pratique mais il n'y en a pas tout le temps et surtout elle varie au cours de la journée donc le tournage qu'on a fait à l'Observatoire Technique et Marion en haut à gauche et là-bas à droite il y a eu quelques défauts de ce côté là déjà si vous faites des transitions forcément vous n'avez pas la même lumière entre les plans et de ce côté-ci à droite vous remarquez qu'on a eu de la chance, il faisait beau on aurait tout à fait pu se retrouver sous la pluie on avait réservé forcément le lieu bien une semaine à l'avance et le souci par contre c'est qu'on se retrouve avec quand même Sébastien n'est pas exactement en contre-jour mais presque il y a une partie du visage qui n'est pas éclairée logiquement il aurait fallu que j'ai un spot que je le mette devant et que j'éclaire le visage de Sébastien histoire qu'il soit plus clair, plus visible c'est mieux quand on a quelqu'un en face de soi mais là non, en plus on est dans le parc donc dommage après vous avez donc la lumière artificielle là c'est pratique parce que vous avez toujours la même source lumineuse la même intensité vous allez pouvoir éventuellement positionner différemment vos sources lumineuses les alterner, je dois dire selon ce que vous voulez soit l'éclage artificiel du lieu, soit les spots que vous allez pouvoir brancher en intérieur et le dernier ? et le dernier ? le dernier dramatique il y a donc la même lumière en bas qui était en dessous du cimetière dans un réacteur nucléaire d'essai, ça s'appelle le cimetière c'était fait pour refroidir les déchets radioactifs ensuite il y a en haut à droite la bibliothèque Henri Poincaré en bas à gauche, donc futur épisode sur les trous noirs on a non seulement utilisé des spots lumineux pour bien éclairer le lieu on a rajouté aussi de la gélatine dessus pour créer une ambiance lumineuse la gélatine ce sont des feuilles de papier assez plastifiées qui sont à mettre directement sur vos spots et qui permettent de changer la couleur du spot alors vous pouvez prendre un spot de chantier, ça ne coûte rien, c'est 15 euros et par dessus vous quelez une feuille simplement qui va donner la couleur que vous voulez à votre ambiance et par dessus j'ai rajouté un peu d'étalonnage aussi parce que ça va toujours bien et pour la dernière, dans ce cas là c'est un peu la même chose là à gauche il y avait une ambiance bleue, sur la droite on a choisi une ambiance rouge puisque Sébastien fait face à une étoile rouge on a utilisé des spots, en l'occurrence on avait un peu plus de moyens à ce moment là c'était pas de la gélatine, c'était des spots dont on pouvait régler la couleur, l'intensité donc c'était assez pratique et par dessus encore un petit peu d'étalonnage rouge pour renforcer les couleurs que j'achète donc voilà ça aussi c'est bon, on en a parlé des spots de chantier c'est un peu la solution du pauvre j'ai envie de dire c'est ça, plutôt qu'utiliser le plafonier que vous avez chez vous vous prenez un spot de chantier, ça coûte 15 euros et vous pouvez mettre un papier cuisson par dessus pour essayer de faire diffuser un petit peu la lumière j'ai utilisé des votes sur les spots de chantier ça chauffe, ça mord et quand c'est en plein été, je me suis retrouvé à tourner avec un ventilateur dans la gueule en espérant que ce soit sur la direction du Mufo et une serviette éponge, notamment je suis là et j'ai fini par acheter des trucs à l'aide après ce que j'ai fait comme ça, c'est bien en hiver justement, ça évite de mettre trop de chauffage c'est ce que j'ai l'heure mais alors pour acheter des scopes de chantier LED, elles sont un peu plus chères et je le conseille franchement parce qu'en plus les scopes de chantier halogènes quand ils sont bien chauds, si vous les tapez, l'halogène explose en fait et du coup, vous rachetez l'emploi halogène et en gros, ça vous remet aussi du circulaire de chantier c'est comme ça donc du coup, nous, on a changé notre éclairage aussi pour faire un truc un petit peu mieux que l'aménage ayant provoqué soit réellement la peur se manifeste souvent de la même façon quand c'est peut-être que la peur, c'est juste dans la tête mais à la réaction psychologique s'ajoute la réponse physiologique l'amidale s'active, les yeux s'écarquillent la respiration et le rythme cardiaque s'accélèrent quand le corps se prépare à combattre ou à fuir On peut ! Je vais vraiment s'en arrêter ! Donc, niveau cadre la plupart des youtubeurs ou même, de toute façon, vous allez souvent faire du facecam vous allez être face à votre caméra et vous avez différentes façons de vous placer dans le cadre couramment, ce qui se fait, c'est plutôt amateur, c'est se mettre au centre ça a plusieurs inconvénients c'est-à-dire que vous êtes directement en face vous avez l'espace vide à droite et à gauche c'est difficile d'habiller votre vidéo à l'inverse, il va y avoir différentes zones où vous allez pouvoir vous placer dans votre vidéo pour l'habiller vous allez diviser votre écran en trois parties, trois parties égales un tiers, un tiers, un tiers vous pensez au drapeau de la France c'est assez simple à imaginer et après vous allez vous placer sur chacune de ces bancs ça s'appelle les lignes de force l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous mettre éventuellement légèrement de profil ce qui donne tout de suite une autre allure vous allez aussi pouvoir mettre des illustrations dans la partie qui est vide, qui est laissée disponible souvent en plus elles sont en 16 neuvième c'est des vidéos, des trucs comme ça donc ça prend de la place en largeur donc voilà, vous faites ça ça va vous permettre d'avoir un peu plus de prestance et donc plus de place aussi pour les illustrations et du coup en plus si vous avez préparé excité à un décor ça laisse un peu d'espace aussi pour montrer votre décor et que vous ne soyez pas en train de cacher ce qu'il y a derrière vous si vous êtes embêté c'est un peu dommage et après vous pouvez également vous poser des questions du genre est-ce que ça serait logique d'avoir exactement la caméra à mon niveau ou est-ce que peut-être je peux la mettre un peu au-dessus, en-dessous comment est-ce que je la tiens, comment est-ce que je la place il y a plein de façons différentes de tenir une caméra et de la poser et là on parle absolument de la caméra quand elle est posée alors on peut aussi penser à des mouvements de caméra on y revient encore, on met la tronche en biais ils ont pris ce parti pris d'avoir des mouvements de caméra qui créent aussi un truc très très différent ils ont des plans très fixes, ils ont des plans de mouvement qui agitent à leur ambiance et là on a à nouveau des plans fixes à tout près droits mais on peut aussi penser à faire un plan de salaire comme celui que tu avais montré tout à l'heure en bas à gauche en pireté bleu où justement on filme de côté qui crée parfois une ambiance un petit peu soit dérangeante soit mystérieuse, on a l'impression qu'on nous cache quelque chose qui va paraître dans le champ etc et qui est complètement différent d'une façon de face cam qui explique quelque chose pareil, tu peux également alterner les valeurs de plan c'est ça, en fait ici j'ai présenté un plan large à gauche et un plan rapproché à droite qui permet déjà en fait surtout de rythmer votre vidéo l'avantage c'est que plutôt que d'avoir d'être face à la caméra et toujours de mettre des transitions ou de faire des cuts ou des fondus vous allez pouvoir faire ça, cette technique qui va permettre de dynamiser le montage de façon certes artificielle mais après, vous voyez, il suffit juste de garder l'angle que vous avez entre la personne et l'horizon j'ai envie de dire vous vous rapprochez et voilà, vous avez fait une transition vous allez pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu plus... qui soit certes très franc, très net, mais... les transitions colorées ou très animées avec un coeur qui apparaît ou une page qui se tourne... vous pouvez vous dire ah ouais ça fait plus... ça fait plus chiader et tout... vous vaut mieux rester sonne... vous dites au revoir à Movie Maker si vous voulez... et faire quelque chose de plus efficace c'est un peu plus professionnel aussi je pense... ah oui par contre l'inconvénient de faire ce... de faire ces plans là... en rapprocher et serrer ça veut dire qu'à chaque fois vous devez garder le même cadre ce qui veut dire que vu que vous alternez ces cadres, ces valeurs vous allez devoir tourner votre épisode dans le désordre vous allez devoir numéroter vos plans et vous dire alors là on fait 1, 2, 2, 1, 2, 1 et bien on va numéroter, vous prenez à chaque fois vos paragraphes vous numérotez le 1 c'est fait on passe au 1 suivant qui est 3 plans après donc il faut être un peu plus organisé vous pouvez oublier un plan donc il faut juste vous organiser et y penser Pensez aussi au four à corps qu'il peut y avoir si d'un coup vous avez eu l'idée d'enlever votre écharpe ou de prendre un objet si vous avez l'idée au moment du tournage dire pensez après quand vous prenez l'autre valeur de plan et de se dire à 20, maintenant j'ai un faux rapport pour que je pense à 20, j'ai mis mon bras à gauche et puis dans le plan d'après j'ai mis mon bras à droite et du coup ça fait plein de petits trucs parasites auxquels on est obligé de penser en plus qui peuvent rajouter du stress quand on n'a pas envie de les faire donc je pense que c'est beaucoup plus pratique à faire quand on est deux ce genre de plan quand on a au moment où on a quelqu'un pour vérifier la caméra et dire attends je revois l'image pour voir comment tu étais exactement et que tu reprennes la même position j'ai répondu ça mais qu'est ce qu'on appelle ça ? ben nous voilà, nous on s'est dit bah comme on essaye d'avoir une ambiance un petit peu peur etc on a pensé à un film, on a pensé genre au projet de l'air witch et on s'est dit bah tiens on va le faire en face calme mais la caméra elle tremble parce que je la tiens à la main que la menace l'ayant provoqué soit réellement la peur se manifeste souvent de la même façon vous pensez peut-être que la peur c'est juste dans la tête mais à la réponse psychologique s'ajoute la réaction physiologique la médale s'active et les yeux s'écarquinent la respiration et le rythme cardiaque s'accélèrent le corps se prépare à combattre l'étalonnage ou à faire l'étalonnage l'étalonnage alors on parlait tout à l'heure de l'étalonnage et de couleurs en fait l'étalonnage c'est l'étape en post-production c'est à dire que quand on prépare avant et quand on tourne on utilise des lumières et tout pour éclairer différemment mais après une fois qu'on a fini de tourner la vidéo on va un peu accentuer ça pour corriger alors attention le but du jeu c'est pas de réparer les dégâts si vous avez mal éclairé votre vidéo de base et qu'elle est dégueulasse vous pouvez pas sauver les meubles si vous avez une vidéo trop sombre vous pouvez pas augmenter la luminosité et régler les problèmes du coup justement c'est peut-être un truc auquel il faut penser même si vous voulez faire une vidéo sombre de penser à bien éclairer quitte à baisser la luminosité appris en post-production ce sera beaucoup plus simple de faire ça qu'à l'inverse que de dire mince c'est pas assez éclairé et là vous pouvez pas le rappel et du coup ensuite l'étalonnage en plus d'ajuster les différentes prises au montage ça va également permettre de donner une sorte de couleur une sorte d'ambiance je fais un petit geste avec mes mains mais enfin vous comprenez l'idée si vous regardez un western au Mexique en général vous allez remarquer les couleurs sont toujours un peu orange quand vous regardez Matrix quand ils sont dans la matrice ils sont un peu verts si vous faites un truc joyeux et rigolo il va souvent y avoir des couleurs vives alors qu'à l'inverse si vous faites un truc sombre et déprimé ça va être des couleurs beaucoup plus ternes donc comme ça en ajustant différentes couleurs la luminosité, les contrastes vous allez vraiment pouvoir donner on va mettre la prochaine vous allez vraiment pouvoir donner différentes atmosphères là c'est le même cadre, j'ai la même tronche c'est le même décor, c'est le même truc mais on a du bleu, on a du vert vous ne savez peut-être pas de quoi parlent ces deux vidéos mais il y en a une qui est bleue et il y en a une qui est verte c'est pas pareil, c'est déjà des univers complètement différents alors que l'image de base c'est la même et du coup, oui la couleur c'est quelque chose de très signifiant ça va être un des vecteurs d'émotions qui est très subtil bien évidemment il ne faut pas en amuser vous ne vous mettez pas en couleur vous ne pouvez pas mettre un filtre rose et dire regardez je fais l'amour voilà c'était peut-être pas le meilleur mais du coup, oui c'est un des vecteurs d'émotions qui est assez subtil et qui va s'ajouter aux autres dont on va encore parler la musique, le montage je l'utilise déjà un peu la suite vous voyez, c'est tout incohérent donc, l'état de l'âge, qu'est-ce que ça donne ? que la menace l'ayant provoqué soit réellement la peur se manifeste souvent de la même façon vous pensez peut-être que la peur s'est juste dans la tête ? parce que bien évidemment on peut ressortir les théories des couleurs des artistes et voilà, les couleurs bleues et tout ça, ça va être les couleurs qui sont déprimées et tout et les rouges, c'est les couleurs qui sont vides et joyeuses ça peut être la colère hein ? oui, bien oui enfin de manière générale, les couleurs sont très codifiées et par rapport au genre également aux différents univers et essayez de ne pas toujours penser aux bleus parce qu'il y a tout le temps, la science c'est en bleu il y a du bleu partout et au bout d'un moment on a l'impression que toutes les vidéos de science elles sont bleues avec des graphiques bleues et des textes en bleu et finalement elles se ressemblent toutes donc il faut essayer de sortir un petit peu de ça parce que sinon justement à l'inverse on va tomber dans le truc un peu trop cliché c'est bleu et vert parce que c'est la science voilà, il y a des dessins de microscope avec un cerveau, un microscope, l'ADN et une ampoule la science et une équation ah oui on est vraiment français vegan, c'est deux t'as gagné le montage le montage alors là, jusque là on avait un plan séquence mais du coup on va peut-être un peu ouais, parce que là on a juste un plan c'est pas monté à la limite on met un cut au milieu mais c'est pas super dynamique donc même si on veut créer une ambiance assez lente et posée il y a quand même un rythme à créer donc là dans le 60 heures ils essayent de créer une ambiance un petit peu dénerveillant etc et ben ça demande quelque chose ça demande de penser où est-ce qu'on va couper son plan où est-ce qu'on va en créer des images et on va toujours garder en tête l'ambiance qu'on veut créer le message qu'on veut s'en mettre nous là on est dans la peur donc on veut un rythme un petit peu plus rapide mais on ne voit pas non plus que ce soit l'explosion de joie ou au contraire trop dynamique ça n'irait pas l'une des choses à laquelle on peut penser c'est que Léo de Dorothy appelle les cuts malaises c'est lorsque, quand vous êtes en train de faire votre montage et juste de sélectionner les plans que vous regardez vous laissez une demi-seconde même un quart de seconde vous ne dites rien ou alors voilà on a 60 alors je vais vous parler du montage le montage et voilà on a cette respiration qui n'a rien à faire là et donc l'une des petites astuces c'est quand vous êtes en train de faire votre montage vous regardez un peu la timeline du son et vous voyez où est-ce qu'elle est votre phase d'attaque le moment exact où vous commencez votre phrase et vraiment recommencez votre plan à ce moment là et pas un quart de seconde avant sinon au contraire ça crée un moment un petit peu gênant où il y a un petit ou alors il y a le coup je termine ma phrase un petit blanc et je recommence ma phrase et du coup on perd le rythme de ce que vous êtes en train de dire et ça enlève un peu le côté dynamique que vous voulez donner sinon c'est un truc bien fluide c'est juste le début mais du plan d'après en dessous de l'image en fait plan d'avant enfin tu fais commencer le son avant l'image ouais en fait si t'as par exemple en « et donc » et ben t'as le « et » qui va commencer sur le petit silence justement la fin du plan d'avant mais en fait ça va fluider le truc et quand on regarde on se rend pas compte d'ailleurs c'est tellement naturel qu'on se rend pas compte mais après ton cerveau resynchronise un peu ouais c'est ça et si tu fais ton montage comme ça et qu'un coup tu remets ton montage justement t'as pas fait ça tu vas sentir des noctures et même des tics sonores en fait ça va faire des sortes de claques parce que le son tu vas prendre avec tes pronoms de l'endroit alors que là ça fait un peu fluide enfin là ça me fait bien reprendre une sorte de prendu en chédé aussi il y a eu sa souche penser aussi à utiliser des inserts je veux dire je vais pas tout le temps mettre l'image où on voit moi mais penser à mettre aussi des images en gros plan de penser à utiliser un peu la voix off c'est con mais souvent on y pense après et des fois d'y penser voilà dès l'écrivure c'est génial mais des fois ça vient après où on se dit ah tiens je regarde mon montage et je fais en fait voilà je suis en train de parler pendant une minute et il y a juste moi qui parle ce serait peut-être un petit peu dynamique que ces deux phrases là et bien finalement je les fais en voix off je les ré-enregistre et je les remets en voix off avec une image ou un graphique ou quoi que ce soit qui fasse un petit peu dynamiser encore des changements dans l'image d'ailleurs j'ai juste une petite anecdote je vais prendre ensuite mon chat au montage vous pouvez carrément vous autoriser à changer la réalité c'est à dire que je vais donner un exemple que moi j'ai déjà fait ça m'est déjà arrivé de prendre deux prises une où le son est bon et une où je bafouille un peu mais sur celle où je prononce la phrase correctement en fait je fais une grimace extrêmement bizarre et je préfère ma tronche sur l'autre prise et ça m'est déjà arrivé de prendre le son d'une prise et l'image d'une autre prise de combiné tu regardes et ça marche et du coup bah tu le mets personne ne le remarque jamais mais du coup t'as créé en fait t'as créé une scène qui n'existe pas mais voilà c'est le montage il y en a aussi beaucoup et il faut manipuler votre public n'hésitez pas si vous vous dites ça passe bah faites le par contre à l'avère ça va être très très dur si vous n'êtes pas content de la façon dont vous le prononcez d'essayer de réenregistrer le son à côté ça par contre ça marche quasiment jamais parce qu'il faudrait vous remettre dans les mêmes conditions par exemple dans la pièce où vous vous retrouvez pour que la petite résonance soit la même que vous soyez à la même distance sinon on entend que c'est pas la même qualité de son et ça passe pas du tout en fait l'illusion ne prend pas du tout du tout voilà un peu monté on va du coup on a fait un petit monté oh la merde on va parler de vantages pas encore la personne elle passe souvent de la même façon je pense que la personne c'est juste dans la peau vous avez connu ce texte hein mais à la réponse psychologique ça ajoute la réaction physiologique c'est pour ce qu'on a bien la respiration et le rythme cardiaque s'accélèrent c'est pour ce qu'on a bien le corps le paratombat on va le laisser la lumière ou elle fume alors là on a des magnifiques titres quand même voilà on a un petit enfin on a un éclairage qui est très mauvais mais en gros on a un petit infer voilà on a fait un petit infer enfin j'ai créé un petit décor tout simplement où j'ai enfin c'est dommage qu'on le voit pas en plus parce que là pour le coup c'était vraiment un truc qui passait assez bien où j'ai un mur blanc et par dessus j'ai balancé un grand verre d'eau et j'ai utilisé une lampe de bureau mais j'ai mis ma main par dessus ce qui fait que enfin en passant à travers la marle la lumière devenait rouge et du coup on avait l'impression que c'était en fait des taches de sang sur le mur alors c'était juste de l'eau balancée comme ça et donc avec j'avais rajouté des trucs au sol j'avais l'impression qu'il y avait pu se passer quelque chose en couvert et du coup on a fait un petit infer ça fait une petite transition voilà pour créer une petite transition mais pour l'instant on a toujours pas de son c'est toujours une voix pour l'instant et donc nous allons parler de l'ambiance sonore numéro 8 waouh est-ce qu'on a un truc plus à peu ou alors c'est direct à la vidéo ? c'est direct à la vidéo ok on va d'abord parler juste vite l'ambiance sonore en fait le premier truc auquel on pense souvent c'est la musique sauf que la musique parfois ça va plutôt vous desservir vu notre ambiance qu'on essaye de créer on pourrait trouver une musique de film d'horreur ou quoi que ce soit la musique de l'exorciste si on veut mais en fait ça ça va pas forcément nous aider du coup l'ambiance sonore ça peut être tout simplement essayer de trouver des bruits d'ambiance qui peuvent mieux fonctionner pensez aussi au bruitage je trouve que c'est un truc qu'on a tendance un peu à négliger et pourtant même si on essaye de rester sur notre fond blanc je pense qu'avec une musique appropriée et des bruitages au bon moment on peut avoir l'impression d'entendre une porte qui claque d'entendre ou alors une ambiance valide d'avoir un petit bruit sympa qui a valore le nombre de nos animations qui crée suffisamment ambiance sonore en dehors de la musique pour un peu vous trouver de l'avenue j'allais dire pour trouver de la musique c'est pas très très compliqué vous avez sur youtube la audio library où vous trouvez plein de chansons de musique libre de voix que vous pouvez prendre c'est pas les meilleures musiques du monde mais au moins vous êtes dans la légalité alors que si vous voulez prendre vos artistes préférez c'est un peu plus compliqué mais bon après vous pouvez aussi tout simplement essayer de payer un compositeur si vous en avez les moyens c'est je pense la meilleure solution pour avoir un truc adapté à ce que vous voulez je vais vous montrer quelques extraits qui ont fait donc ce sont pas des essais ce sont des vrais essais de montage ça a pas été fait spécialement pour cette table ronde mais je vais vous montrer des extraits du prochain épisode et... à ton premier vas-y on va voir quelle... avec une différente musique quelque chose on peut avoir ça sera tout ça va c'est que tu sais qui c'est moi c'est moi je sais c'est moi c'est moi je sais je sais c'est moi bon je sais dix je sais Salut les terriens ! Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de monde. L'ordinateur vous dit que ça fait aujourd'hui 150 ans terrestres pour dures voyages. Pour vous dire, vos notions de temps ne veulent pas vraiment dire grand-chose pour moi. C'est quoi un mois ou une année sans un soleil ou une nuit nous donne référence ? Ici, c'est l'hormage de bord ! Voilà. Deuxième essai. Juste, déjà en une minute, vous avez eu trois musiques différentes. Musique pour la citation, musique dans l'espace et après une musique différente à l'intérieur du cockpit. A cela, vous rajoutez des bruitages pour début de transmission. Et ça ne s'entend pas beaucoup sur ces enceintes là. Mais il y a en plus dans le cockpit une ambiance sonore qui correspond au bruit des machines. Voilà. Différentes façons d'habiller votre vidéo au niveau sonore. Après, malheureusement, vous vous doutez bien que mettre du Iron Maiden sur Youtube, vous allez avoir des problèmes de droit avec les copyrights. Donc, je n'étais pas content et j'ai fait un deuxième montage pour me défouler. ... 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 ça donne des attentes très très différentes pour le spectateur. Moi, je me dis le deuxième, je le vois, je me dis ça avec un truc « Hé, on est dans l'espace, c'est génial ! » Voilà. Avec des petites blagues et tout, en mode « et les garçons », je sais pas quoi, mais... Voilà, donc ça, c'était des essais. Et finalement, il va y avoir la dernière version. C'est la version d'Effinity. C'est la version d'Effinity. C'est l'équipe de l'Effinity. C'est la version d'Effinity. C'est ça, c'est l'équipe de l'Effinity. T'es une nouvelle version d'Effinity. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501